L'objectif du Hamas, c'est anéantir le peuple juif, peu importe où il se trouve dans le monde. Yoni nous appelle parce qu'il a perdu un ami ce week-end dans les attaques. Bonjour Yoni, merci de nous avoir appelé au 3216. Bonjour à tous. Racontez-nous ce qui s'est passé. Moi je suis rentré samedi matin vers les coups de midi chez moi, parce que samedi matin je suis sorti très tôt de chez moi. J'allume la télé, je vois les attentats, je me dis ça recommence. Voilà, encore des roquettes. Je ne me rends pas compte qu'il y avait des prises d'otages. Je ne me suis pas rendu compte de l'ampleur de cette attaque. Et je regarde un peu plus d'infos, je comprends qu'il y a des otages. Je me dis attends, comment en Israël il peut y avoir des otages ? Ça fait depuis les années 76-77, juste après l'ENTB, qu'on n'a plus de prises d'otages. J'ai mes parents en ligne, parce que moi j'ai toute ma famille qui habite là-bas. J'ai donc mes parents, mon frère, ma sœur, j'ai énormément d'amis, parce que moi j'ai fait mon service militaire durant trois ans. Et j'ai été un an et demi dans les territoires à Ramallah, plus précisément, et un an et demi à Jérusalem, sur le mont du Temple. Donc le terrorisme, malheureusement, je le connais. Je vois la cloche, je ne reviens pas. Je me dis, on est en train de vivre un 11 septembre en Israël. La France a eu son Bataclan, les États-Unis ont eu les tours jumelles. Nous, on a aussi notre attentat. J'entends beaucoup de choses sur le renseignement, sur des choses comme ça. Il faut savoir que déjà, il y a eu une faille dans le renseignement. Après, ça, c'est mon avis personnel. Parlez-moi de vous, personnellement, votre ami. Tait-il ? Il se trouvait où ? Alors, je n'ai pas toutes les infos. Je n'ai pas su comment il a été tué. Je sais qu'il a été tué samedi matin. Il faut savoir que quand il y a eu les attentats, donc c'était à la frontière de Gaza, et il a eu aussi cette règle partie dans le Negev. Et je pense qu'il a dû participer au combat fossé-terroriste. Et il s'est pris une balle. Cet homme-là, en fait, c'était mon prof de tir à l'armée. Et quand j'ai fait mon service militaire, on a régulièrement des entraînements. C'était donc un soldat ? C'était un soldat. Et l'unité s'appelle... Il était Madrid-Lotard. C'est l'unité de Lotard. Donc c'est lui qui nous entraîne pour tout ce qui est tir et entraînement face aux terroristes. Je n'ai pas su comment il a été tué exactement. Mais je sais qu'il s'est pris une balle, et il est décidé dans la journée du samedi. Et ça ne peut que choquer. J'ai eu les larmes aux yeux. Je suis encore sous l'effet de la colère. Je le reconnais. De la haine. Alors pas de la haine contre les Arabes, pas de la haine contre les musulmans, la haine contre le terrorisme. C'est ce qu'on combat depuis des années, des années et des années. Ce qui est important aussi à dire, c'est que le Hamas, aujourd'hui, certes, ils veulent tuer des israéliens, mais l'objectif du Hamas, c'est anéantir le peuple juif, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Et ça, j'entends peu de personnes le dire sur les plateaux de télé, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, que ce soit Al-Qaïda, Daesh, Mohamed Merah, Abdeslam. C'est la même mentalité dans leur discours. Vous entendez toujours, c'est on défend les groupes terroristes, on défend les Palestiniens, on veut tuer le peuple juif. C'est le même combat. Quand je vois ce qui s'est passé au Bataclan avec les terroristes, ils font la même chose en Israël et vice-versa. C'est dans leur idéologie. Il faut que le monde soit... En tuant des civils, au hasard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bataclan, c'était anti-français. C'était anti-français, c'était pas anti-sémite. Oui, mais après, il y a eu... Il y a eu l'hyper-cachère aussi. J'englobe un peu tout ça. Il y a eu Mera. Oui, il y en est sûr. On a eu des attaques anti-sémites en France. Vous regardez les vidéos à Gaza, ils ont mis des enfants dans des cages. Ils ont tué à bout pourtant des hommes, des femmes et des enfants. Ils ont tué dans des foules. Aujourd'hui, comment on peut défendre le Hamas ? Alors, j'entends de l'autre côté... Encore une fois, j'ai vécu en Israël pendant 5 ans, donc 3 ans à l'armée. J'entends de l'autre côté, Gaza, c'est une présence à ciel ouvert. Il y a deux choses qu'il faut dire sur Gaza. Alors moi, pour info, je n'ai jamais été à Gaza puisque j'étais dans les territoires, et j'étais à Jérusalem. Moi, j'ai des amis qui sont encore à l'armée et qui ont été appelés. Et je suis en contact avec eux. J'ai des amis qui ont travaillé, qui ont fait leur service militaire à la frontière de Gaza. Gaza, de dire qu'il y a un blocus, oui. Le blocus, c'est quoi ? On vérifie tout ce qui rentre dans Gaza et on vérifie tout ce qui sort de Gaza. Un tunnel, il faut du béton pour faire un tunnel. C'est Israël qui laisse rentrer des camions avec du béton, avec du ciment, avec de l'alimentation. Moi, j'invite à tous les auditeurs de RMC, à l'occasion d'aller juste sur YouTube, de taper centre commercial de Gaza. Il y a des centres commerciaux à Gaza. De dire que la population, elle crève de faim, excusez-moi, moi, ça, j'y crois pas. Et je vais peut-être choquer, je n'y crois pas. Quand vous voyez à Gaza commencer de plopper, parce qu'il faut peut-être prendre la caméra et à un moment, regardez, attendez, qu'est-ce qui va bien à Gaza ? Mais il y a beaucoup de choses qui vont bien. Il y a beaucoup de choses. Ils vendent des vêtements, il y a des pharmacies, il y a de tout. Il y a de tout, sauf qu'on va toujours montrer le côté où là, où ils crèvent de faim, on va aller chercher le petit problème dans le petit coin pour regarder ce qui se passe. Ce n'est pas tellement sur le fait d'avoir faim, c'est plus sur le fait du contrôle des libertés. Le problème, on sait bien ça, sur la question de la faim, on sait très bien que ça, c'est plutôt sur la liberté, le contrôle de la liberté que le débat se fait. Pas tellement sur la faim. Tout à fait, mais si je peux me permettre, sur la liberté, à Gaza, tout rentre et tout sort, sauf ces sous-contrôles israéliens. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent nous anéantir. Et ce qui s'est passé là, ce matin, je vous laisse imaginer si on ne fait pas de blocus. Vous voyez ce qui s'est passé hier, samedi matin ? Et bien, ça peut être comme ça toutes les semaines. Est-ce que c'est pas quand même... Est-ce que vous, vous en voulez, par exemple, à Netanyahou, au gouvernement, aux services de sécurité ? Pas vous avoir protégé. Ils ont quand même... C'est évidemment pas eux les responsables, mais ils n'ont pas su prévenir, ni prévenir ce qui s'est passé, ni même se faire de ma part, intervenir rapidement une fois les attaques lancées. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une... Je sais qu'ils étaient concentrés sur la Cisjordanie, il y avait un côté un peu l'imaginaux, quoi. Ils étaient à un endroit et ils ont été attaqués par un autre qu'ils n'ont pas su anticiper. Alors qu'on nous explique tout le temps, pourtant, que le Mossad, aujourd'hui, est une structure totalement mythifiée. On a l'impression que c'est vraiment le nec plus ultra du renseignement et en fait, ils se font totalement à voir. Ça rappelle effectivement les Etats-Unis le 11 septembre 2001 avec le casque du renseignement américain. Il ne faut pas compter sur les services secrets, en fait. Moi, mon avis personnel, c'est que malheureusement... Alors déjà, il faut savoir qu'en Israël, tous les jours, il y a des attentats qui sont déjoués. Moi, quand j'étais à l'armée, tous les jours, je vous assure, et pourtant, j'étais qu'à une zone, c'était Ramallah et Jérusalem, mais tous les jours, il y avait des attentats à déjoués dans ma zone. Sauf que là, c'est une attaque massive. Cordonnée, préparée... Maintenant, je vais vous dire, un commandant, une fois en Israël, il a dit quelque chose de très intéressant. Alors, c'est très dur à accepter, mais c'est une réalité. On parlait des attentats et il m'a dit, tu sais, Yoni, il m'a dit, les attentats en Israël, comme tu le sais, tu vois dans les groupes WhatsApp, tu vois dans les infos israéliennes et au sein de l'armée, tu vois qu'on déjoue des attentats régulièrement. Il m'a dit, c'est comme un goal avec un joueur qui va tirer son pénalty. Il va en tirer un, il va arrêter le but. Par contre, tu dis au goal, voilà, tu as 10 joueurs en face de toi, 10 ballons, tu vas avoir 10 pénaux en même temps. Israël, le goal, il m'en a arrêté 9 et il y en a un qui va rentrer. Mais chaque, il faut savoir que chaque attentat qui est fait en Israël, que ce soit des attaques au couteau, qu'il y ait des requêtes... Allô, Yoni ? Ah, on a perdu Yoni. Non, mais ce que disait, je vais juste récouper, ce que disait Yoni sur le renseignement, je pense qu'il y a deux sujets. On dit toujours qu'Israël est très fort sur le renseignement. C'est vrai, c'est le renseignement technique avec beaucoup de technologies. Mais là, on parle beaucoup de renseignement humain, c'est-à-dire de terrain, de comprendre, d'infiltration, d'avoir des espions, notamment au sein du Hamas pour comprendre ce qui se passe sur le terrain et prendre les bonnes décisions. Donc je pense que... Mais ça peut n'être pas marcher ! De ce point de vue-là, le renseignement humain évidemment. Et puis il y a l'analyse politique de ça. Bien sûr. Merci Yoni d'avoir appelé au 3216. De ce point de vue-là,